Je m'appelle Philippine Danis, je suis né en 1967, j'attaque mon deuxième cinquantenaire et je suis né Philippe et je suis en train de vivre une expérience un petit peu hors de l'ordinaire, c'est celle de passer du sexe masculin vers le sexe féminin et c'est une petite erreur dans la nature, une erreur de livraison. J'ai reçu un corps d'homme alors que j'ai toujours été une femme à l'intérieur, ça fait moins une personne transgenre ou trans ou transsexuelle, ça dépend, peu importe comment on se définit. Ça fait maintenant plus de trois ans que j'ai commencé ma transition et donc des jours et des jours qui s'accumulent ou chaque matin je prends mes hormones. Et petit à petit j'ai acquis les gestes typiquement féminins comme le maquillage, c'est important parce que je ne suis jamais sorti de chez moi sans avoir les yeux maquillés ou un peu de couleur sur la peau. J'ai fait faire un eyeliner permanent, donc en plus je gagne du temps le matin, ce qui est quand même tout bénef parce que j'ai toujours en retard, je suis toujours à la bourre. J'ai toujours aimé la politique, ça fait partie de moi et quelque part petit à petit a commencé à naître le rêve de siéger dans un parlement, de devenir parlementaire. J'ai travaillé pour un député régional et ici ça fait un peu plus de deux ans que je travaille pour un député fédéral. Mon rêve c'est d'être désigné par mon parti à pouvoir défendre mes idées et ne pas être uniquement la trans de service, même si ça me sert, même si je l'utilise ça. Un grand moment dans ma vie, c'était les premières conférences, c'était un désir chez moi et puis il y avait une attente. Et puis j'ai eu le grand bonheur, c'est de pouvoir donner une conférence à des adolescents, surtout des jeunes qui devaient avoir 16, 17 ans, peut-être 18 ans pour d'autres. Et là c'était une révélation parce que c'était un accueil extraordinaire, une écoute des questions qui étaient totalement pertinentes, qui étaient respectueuses, mais qui demandaient une vérité, c'était on ment pas, on ment pas aux adolescents. Ma transition est peut-être exceptionnellement confortable par rapport à la destinée d'autres personnes trans. C'est vrai que j'ai énormément de chance, j'ai une famille extraordinaire, aimante, même si rien n'est simple, surtout pour mes enfants. Et malheureusement tout le monde ne réagit pas comme ça. Et voilà, quelques semaines j'ai été agressé, ça a été je crois vraiment le moment le plus pénible de ma transition. Voilà, en fait j'étais agressé hier en rue sur le chemin de mon travail par quelqu'un déjà ivre. Et en fait je me suis interposé parce qu'il agressait déjà verbalement une dame. Et bon, je suis une personne trans, ça fait trois ans que je suis en transition, donc c'est vrai qu'on voit encore malheureusement des souvenirs masculins dans mon corps. Enfin voilà, je sais pas, tout à fait ça caché que je suis né homme. Et évidemment là c'était le déchaînement sexiste d'abord, insulte, ouais, t'es pas une vraie femme. Enfin bref, c'était très violent verbalement, mais c'était pas plus violent que ce que la dame avait subi quelques minutes avant. T'en ai suivi une agression physique, des coups. Vous avez porté plainte à la police déjà. Oui voilà, j'ai porté plainte et je suis allé chez mon médecin. Donc à la base je voulais pas parce que je me dis, enfin, quelque part ça va, ok, c'est juste un choc émotionnel. Mais en fait, donc ça a duré 400 mètres en faisant quelques pas comme je pouvais, quoi. Ça a duré une éternité. Et c'est parce qu'il y avait des, comment dire, des personnes qui l'arrêtaient, ces conneries tout simplement. Au début de ma transition, j'ai eu besoin d'écrire et je me suis mis à rédiger un journal avec le rêve qu'il soit édité, qu'il soit lu. Et j'étais en commission à côté de lui. J'ai simplement envoyé un SMS pour ne pas le déranger, pour ne pas faire de bruit. Veux-tu éditer mon livre ? Et puis il m'a fait un grouis. Je lui ai envoyé le fichier, il l'a lu. Et c'était le début d'une très très grande aventure pour moi, une aventure littéraire. Et c'est grâce à cet homme que je le dois, c'est Richard Miller. On en parle déjà dans le premier volume. On sent déjà qu'elle est fort attirée par la chose publique, par la chose politique. Et donc, ici, elle va encore un pas plus loin, puisqu'elle est candidate sur une liste libérale, sur une liste MR en NO, avec la volonté d'être élue. Donc, comme on dit en politique, elle ne fait pas de la figuration sur une liste. Elle souhaite être vraiment élue et être peut-être la première personne transgenre qui pourrait être élue dans une assemblée parlementaire. Ce n'est pas rien. Depuis deux ans que je la connais maintenant presque, je sais que c'est son objectif et que c'est son rêve. Je souhaite simplement qu'elle puisse y arriver. La difficulté supplémentaire, c'est qu'elle est dans une province, et donc dans une circonscription, qui n'est pas la plus ouverte sur le plan éthique, malheureusement. Elle se serait présentée à Bruxelles. Ça aurait peut-être été un peu plus facile à ce niveau-là. Maintenant, elle va toucher d'autres personnes, effectivement. Je pense à un certain nombre qui vont se reconnaître et qui vont peut-être revenir vers un parti qui pense équité. Donc, ça, ça peut être pas mal. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'être au lendemain des élections pour voir le score et pouvoir analyser. C'est vraiment une question que je me pose. Il faut y croire et il faut se battre pour, en tout cas. Mon père a toujours une bonne visibilité sur Facebook. Pas mal d'amis, etc. Trois comptes différents. Donc, je veux dire, le côté public a toujours été présent. Donc, ça ne m'a pas... Enfin, je n'ai pas d'appréhension à ce niveau-là. Mon père a toujours été dans un monde politique. Du coup, ça ne m'a jamais vraiment... Ça ne m'a pas vraiment surpris. Je veux dire... Déjà, papa était, je pense, président du MR de Thouin. Donc, c'était un petit peu une suite pas logique. Mais il y a toujours eu des aspirations politiques. Donc, voilà. J'ai reçu un matin, un coup de fil, celui du ministre de l'Agriculture et des petites et moyennes entreprises, entre autres. Et c'est le chef de fil des libéraux de la province de Hainaut. Et voilà, il m'annonçait sa décision de que je sois présente sur les listes. C'était pour moi un bonheur. Nous avons une responsabilité en tant que représentant politique. C'est d'affirmer un certain nombre de valeurs. Et par rapport, justement, au respect du droit des minorités, en ce compris le respect des minorités sexuelles, eh bien, c'est de notre responsabilité d'ouvrir nos listes à des personnes comme Philippines qui ont fait ce choix courageux, ce choix difficile. C'est regarder aussi la société comme elle est, comme ce qu'elle est. Et donc, avec toutes ses composantes, en ce compris ses minorités. Et puis, il y a eu la présentation à la presse. Et là, ce grand bonheur, c'est que la télé régionale me propose une interview. On me permet de m'exprimer, on me permet d'expliquer les choses. Et c'est très, très important. Et voilà. Alors, s'il est un grand bonheur pour moi, ça, c'est de prendre soin de moi, tout simplement. Et de livrer un petit secret. Je suis même passé à l'épilation parce que ça, au moins une fois par mois, c'est nécessaire. J'ai encore des souvenirs masculins, mais bon, je crois que c'est à l'image de beaucoup de femmes. Pour moi, aller chez le coiffeur, c'est un moment de détente extraordinaire. Et voilà, je m'offre ces moments régulièrement, mais spécifiquement avant la photo de campagne. Parce que ça, c'était aussi important que je sois belle, la photo de campagne. C'est la photo qui figure sur les affiches électorales. Cette séance de photo est extraordinaire parce qu'en plus, il y a une maquilleuse qui est là, qui nous rend belles avant cette photo. C'est important, c'est agréable. Et quelque part, on sent qu'on prend soin de nous. Et ce n'est pas un exercice facile. Je n'aime pas mon image. Mais je sais que cette photographe est bienveillante et qu'elle m'en rendra belle. Mais voilà, je n'aime pas trop trop ça. Mais quelque part, j'ai hâte de voir le résultat. C'est vrai que la transidentité est un phénomène relativement récent dans les médias. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir répondre aux interrogations des gens qui font le bonheur d'assister à mes conférences. Et ça me permet de parler d'une réalité. Ça me permet de démystifier la transsexualité. Petit rendez-vous à l'imprimerie. Le bonheur de voir que mon affiche est déjà imprimée. Là, c'est du concret. Je suis sur les listes. Je suis en campagne. C'est très émouvant. Et sans poser de questions, on avance. Une campagne électorale, c'est un marathon qui dure quelques semaines. Il y a des gens qui sont sur les listes, qui ont énormément d'expérience. Je pense à Marie-Christine Marguem, qui est la ministre de l'Environnement. Ce sont des gens qui ne sont pas avares en conseil, qui sont vraiment présents. Et c'est vraiment enrichissant. Dans le cas de Philippines, justement, ce qui est tout à fait particulier, c'est que nous avons vécu une campagne électorale ensemble. Quand Philippines était encore un homme. C'était en 2014. Et puis, depuis, évidemment, presque deux ans maintenant, cette transformation fondamentale s'est opérée. C'est aujourd'hui une candidate sur notre liste fédérale pour les prochaines élections de 2019. Vous voyez donc tout le chemin parcouru. Donc, dans l'intervalle, j'étais évidemment particulièrement touché de sa présence, pour la bonne et simple raison que j'ai vécu cette transformation. Il y a des bonheurs à faire campagne. C'est aller sonner chez les gens pour dire, voilà, écoutez, je suis sur les listes. Les écouter. Écouter parfois leurs griefs ou leurs remarques, ou leurs espoirs, ou leurs demandes. Et j'ai commencé par ma ville. J'ai commencé par la ville de Thouin, celle qui m'a presque vu naître, où j'ai vécu presque toute ma vie. Et alors, aller rencontrer les gens qui me connaissent, ou que je connais depuis des années, c'est toujours aussi très agréable. Après cinq mois de tournage, je peux assurément dire que Philippine est une personne courageuse, militante, engagée, entourée de bienveillance, et qui sait peut-être, la première femme transgenre élue au Parlement fédéral belge. Réponse dans les urnes, le 26 mai 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada